de leurs propres persos. On a lancé directement, ce sera un small battlefield, donc petit terrain, grosse bagarre, gros perso, grosse hitbox, gros kill power, ça va s'envoyer comme il faut, j'aime bien ça. Là les mecs ils ont fait le remake un petit peu de ce qu'on a vu à l'UFC 300, à savoir, je te défie, mets-toi au centre du ring, on va s'envoyer comme jamais, et c'est ce qui s'est pas... J'ai pas dit que c'est le monde des combattants, je sais pas. C'était Justin Gagey contre Max Holloway, ça c'est pour la ref, elle est un peu deep, mais j'aime bien ça en tout cas, c'est grosse patate, grosse reward. Grosse patate des deux côtés, évidemment, kill power, un petit peu démesuré. Pour chaque joueur, on joue avec la topi, on joue avec le side B, c'est bienvenu de la part de Galeon, qui va prendre directement l'avance. Très bonne avance, plus tôt. Et son point fort vraiment, c'est de jouer tôt pressé avec Seja Hero, et il sait quoi faire avec, il est conscient de ça. Donc, vraiment, un joueur de calibre qu'il est. Un gros calibre, un gros robot. On parvient à mettre suffisamment de pression pour envoyer ce robe sur une Rico High, et donc on punit. Ça va, est-ce qu'on retombe ? C'est ça aussi l'inconvénient peut-être d'avoir Small Battlefield pour les deux. Quand on va se retrouver en situation de l'atch trapping, pour remonter, ça risque d'être un peu délicat. On a des E-box, on a quand même des ranges qui sont intéressantes. Et là, le Revenge King, il s'est fait naturellement, après une succession d'interactions, où le momentum, il a été du côté de Ridley, et ça risque d'être pareil en retour. C'est-à-dire que là, on est sur le côté, on est cantonné, on est dans les cordes, et on n'arrive pas à sortir de ces cordes. Toupie, interaction, ça touche, et tu retournes en piège de bord, et tu vas y rester, et c'est une prison que je suis en train de construire autour de toi. Tu vas rester entre quatre murs, tout simplement. Ça va être ça, je pense, tout pour toi. Et voilà, ce qu'il s'est passé. Il y a retour d'essence. C'est ça ? On avait... On n'a plus de ça, je pense. C'est possible. On n'a plus de ça. On a de l'ulti-possot côté riddle, mais on a dû tout consommer. Et c'est... En tout cas, c'est vraiment complexe. Ça, dommage, dommage, dommage. On a plus suivant au niveau du combo pour Galeo. Et Otaku Jr. qui est encore coincé, mais ouais, tu as dit, piège de bord littéralement. Alcatraz, mon pote ! Tu ne sors pas, tu es coincé, et tu vas encore te retrouver dans deux sales draps. Et pour Otaku Jr., il faut vraiment reprendre cette position confortable sur le terrain, mais encore une fois, on est coincé. Cette fois-ci, on est droit de Small Battlefield. Ici, c'est à Otaku Jr. de répondre. Évidemment, Galeo. On peut se laisser un petit peu aller. Bon, même si là, évidemment, on peut prendre le point très, très tôt. On peut prendre le kill très, très tôt. D'un kill, d'un kill, d'un kill. Ça aussi, c'est Rob. Tu connais les classicos. Il fait qu'on a 68. Là, par contre, c'est en 7%. C'est les kills pour 100. C'est terrible. Il est en train de le mettre vraiment dans des situations où il ne le laisse pas sortir. On ne peut pas exprimer son jeu, évidemment, puisqu'on n'est pas sur le terrain et qu'on est systématiquement sous Béatrice. C'est-à-dire qu'il le cloisonne au bord de ce terrain et il n'arrive pas à en sortir. On est sous placo du côté d'Otaku Jr. Attention toutefois, parce que ce n'est pas terminé. Et avec autant de rage, on peut récupérer cette stock. Mais non, on n'en fera rien. Ce sera simplement up air. Il avait tout de son côté et un risk-reward faraminé. Pas grand-chose à aller chercher. C'est comment au niveau de la musique du jeu, on demande dans le chat, a priori, ils n'ont pas de retour. Non, on n'a plus de retour non plus du son du jeu, par ailleurs. Ah oui, parce que... Ah, ils ont branché le son du jeu sur la Switch ou je ne sais plus, il y a un truc comme ça, je crois. Oui, non, ce n'est pas très bien. C'est un truc technique. Après, on aime bien. Mais Otaku Jr qui a subi la question incroyable, colossale, de Rob. On a trop essuyé. Ouais, il l'a gaspillé sur le bord du terrain. On a passé beaucoup de temps sur cette falaise, sur ce néant, sur ce bord tellement dangereux. Évidemment, on n'a pas pu s'exprimer. On n'a pas beaucoup de terrain. On n'a pas pu étaler son jeu et le dérouler. On va pouvoir peut-être le dérouler sur la game mode. Là, c'est ce qui semble se passer. 70% ici. C'est dans le Galeo. Je suis bien. Mais ici, là, on va avoir des garanties. On va avoir le grab. On n'est pas du tout. Évidemment, pour le KO de Nancy. On a un bon repère qui a subi derrière. 93%. Par contre, sur des bons aériaux de Galeo, ça risque vraiment de faire mouche. Et ce sera, carrément, un repère qui a été suivi sur ce bord. Est-ce que tu vois une autre issue, là, techniquement, dans cette confrontation ? Parce que ça semble compliqué pour Otaku Juna. J'ai la sensation que Galeo ne veut rien lâcher, tout simplement. C'est soit une toupie, soit tu prends une conversion dans les airs, ou en tout cas, un start-up combo. Et il n'arrive juste pas à poser son jeu. Donc, un très bon plan de jeu qui est appliqué. Par le joueur de Rob, et dans les fêtes, dans les fêtes, il faut venir mettre plus de pression. Mais c'est facile à dire. Peut-être un peu plus compliqué à faire. C'est dur. De nos côtés, on a des hitbox généreuses. De nos côtés, on a un très bon kickpower. On a des très bons dégâts. On a très, très bien la pression. Après, les outils qu'on a en plus, c'était Rob, c'est le laser, c'est les gyros, c'est la pression à distance, c'est le fait qu'on ne peut pas s'approcher vraiment comme on veut avec Rob. Contrairement à avec Leo, finalement, dans les outils. Dans les projets, ce qu'on a, c'est seulement, on a le seul monde de traiter. Voilà, c'est tout. Donc, compliqué, un petit peu complexe cette affaire. Allez, pas de tech, mistech du côté de Galeo. Galeo aussi, il s'est senti zélé. Il a pris des risques de fou. Il est parti le chercher bien ou pas. Il était gourmand et on n'a pas tech, comme tu le précisais. Ce qui fait qu'on va perdre sa première stock. Mais vu que les lectures sont bonnes, on s'enorgueillit d'un donnaire qui permet toujours de garder de l'avance. On toupie. Peut-être side B, mais on va aller chercher bien bas. Lecture exemplaire. Ça commence à sentir très bon pour Galeo. Un peu comme dans la venue, parce que je crois qu'on prépare des crocs, monsieur. Et là, il est en train de cuire son adversaire. Il est en train de le cook. Il est en train juste de le cuisiner. Alors là, il est genre vraiment le kill-to. Ouais. Le kill-super-to. C'est dinguer, genre. Pourquoi tu fais ça ? Je croyais que tu étais simplement le head-to de Smash Grand Est. Il faut bien traiter les joueurs. Il ne faut pas les maltraiter. Merci pour l'accueil. Il sait accueillir, lui, je pense. Ah ouais. Lui, il sait accueillir. Vraiment. Vous pouvez obtenir des points platines. C'est précisé en haut et je crois que c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de le platiner actuellement. On est sur un speedrun any% de ce set par Galeo. Nos glitchs, tout simplement. Nature, salade de tomate-oignon complète. Ah, dommage. On a le temps vers le bout. Il y a le temps d'est-ce qu'il veut. On a eu le temps de diviner. Option défensible du côté de Samuel Junior. Il y a une qui nous dit. Écoute, je te frappe parce que deux fois je suis le but, deux fois ça sent bon, on se régale. C'est génial. C'est génial. Il y a du spectacle. Ah, c'est kiffant. Merci, bien sûr. La buvette, l'ambiance. Nouveau, les gens, voilà. Que dire, que dire, que dire. Que dire à part que Galeo est en train juste de dérouler. Attention, bref, y'a-zit. Donc, c'est un super nerf. Mais on a un peu de poursuivre. C'est dommage. On était amassé beaucoup trop de pourcents. On était de Otaku Junior. Du coup, forcément, on ne va pas pouvoir connecter. 159, c'est un avantage inquiétant. Après, Ridley, c'est lourd. Après, je dis ça, je parle. Sur, voilà. Nuri, Matimash. On va avoir 100%. 150, machin. Tu peux mâcher toute ta vie. T'es bien mort. Voilà. T'es bien finito. T'es bien, bien, bien mort. Il continue. Il ne se casse même pas la tête. Don't tilt dans le shield. Save, pas save. On n'arrive pas à répondre. Bah ouais, mais Ridley, il n'a pas beaucoup d'optim shield. Qu'est-ce que tu veux trouver en réponse à ça ? Pas grand-chose. Finalement, c'est une des difficultés. On pourrait éventuellement réfléchir à une role. Non, là, on se fait punir. Et en fait, il met trop de pression. J'ai l'impression qu'il n'a pas de plan de jeu précis, Otaku Junior. Malheureusement, c'est sûrement un très bon Ridley. Mais là, il est à la peine face à des options qu'on lui propose. Et vu qu'il n'y a pas de solution, ça fonctionne toujours. C'est comme s'il n'avait pas révisé la leçon. Et donc, il est en train de perdre chaque fois qu'on lui pose des questions. Il n'y a pas de réponse. C'est genre toutes les questions. C'est un contrôle. Je sais que Galeo, il pose un contrôle. Et toi, tu le rends copie blanche. C'est la folie. C'est ça. Il a juste mis non-prénom. Non-prénom. Laissez-moi quelques points. C'est ce qu'il vient de faire avec ce side-p. Ça va, ça passe. Ouais. Il y aura peut-être un 5 sur 20 au final. Après, rien n'est terminé. 152%. On va peut-être arrêter des analogies sur l'école. Ce n'est pas un jour d'école. On est samedi. Profitons. Il y a du Smash Bros. Ça se balance des Fireballs. Peut-être. Peut-être. Alors, un sursaut d'orgueil pour le joueur de Ridley. Allez, allez. Pour Otaku Junior, il suffit de reprendre le contrôle du terrain. Mais c'est tellement compliqué face à Galeo qui veut terminer très, très tôt. Et de façon prématurée, neutralère derrière. Toujours rien. Galeo, vraiment, qui n'arrête pas de dérouler son jeu. qui met une très bonne pression avec ses toupies, avec ses lasers. Et Otaku Junior qui est complètement acculé et qui est complètement juste en train de déborder. 96. C'est des pourcentages beaucoup trop dangereux. Encore une fois, Galeo qui est juste impérial. On est tout proche de la fin. Le Burry, le Heptit. La Dodge n'est pas lue, malheureusement. Il a tenté. Le Packer s'était terminé pour le Dragon qui semble, qui semble, sur la fin de cette stock. Pourquoi pas essayer quelque chose qui pourrait être concluant sur ce piège de bord. Le Hepsmatch sera puni. Hepsmatch en retour. Le mien est plus fort. Le Robo a eu raison. La technique.